... Il nous montre plusieurs techniques. La technique occidentale de tableau classique. Ensuite, son innovation majeure, l'apport et l'utilisation du matériau identitaire, le peintissé, pour en faire une œuvre d'art comme celle que vous voyez derrière moi. Il a choisi le kirtindin. Le kirtindin qui est également un matériau de chez nous. Donc, tous ces éléments illustrent l'idéologie, le choix esthétique et surtout la démarche de l'artiste. Car, comme vous le savez, l'artiste part d'une maquette. La maquette, comme ici, pour Moumi Krizalid, hommage au professeur Cheikh Anta Diop. De cette maquette, il fait faire par un styliste, sorti de l'Institut de Coupe, Couture et de Mode ICCM de Dakar, un rabal intitulé Rabal Design en Pagnes Tissées. Et la démarche artistique de Papadiane repose sur l'aplat, mais l'aplat sur lequel il revient en y mettant des signes et le tout est rythmé. La composition est bien cohérente, elle est classique, elle est innovatrice et elle est identitaire parce que c'est l'illustration de la valeur de son pays, le Pagnes Tissées. C'est le Pagnes Tissées qui est mis en exergue à côté des autres formes d'expression. Il était dans une ambiance colorée de la Médina où les femmes ont joué un rôle fondamental au point de vue politique. Les réunions, les meetings et tout jeune, il fréquentait les Mbappathe. Vous savez, les Mbappathe c'est le Pagnes Tissées, les séances de lutte c'est les Pagnes Tissées, les bacs des lutteurs qui se tournaient, qui montraient les Pagnes Tissées. Il a grandi dans ce milieu d'environnement coloré de Pagnes Tissées au Sénégal avant que la confection ne vienne tout bousculer. Chaque coin de rue avait son tisserand. Le métier existait et lui, il a choisi de mettre en valeur, de montrer que ces tisserands ont encore leur place dans la société. Il y ajoute des signes, des traits, des diagonales. Il fait vibrer, il fait vibrer la composition. Les couleurs sont présentes et l'harmonie est vraiment très bien perçue par tous les visiteurs de l'expo qui saluent cette audace de l'artiste qui a osé prendre le Pagnes Tissées comme mode d'expression. Sous-titrage Société Radio-Canada